Salut ici Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir le problème numéro 1 avec les logiciels DJ. Que tu sois complètement débutant ou peut-être même de niveau un peu plus intermédiaire en mix, ça peut te concerner. En tout cas cette vidéo elle est vraiment spécifiquement pour les DJ débutants ou ceux qui veulent se mettre à mixer. En fait si tu veux les logiciels DJ ces dernières années ça s'est largement démocratisé parce que c'est très accessible. Avec un petit budget on peut avoir un très bon logiciel. que ce soit Serato, Recordbox, Tractor ou autre, Virtual DJ pour certaines utilisations. Et en fait évidemment les constructeurs se font concurrence pour toujours améliorer leurs produits ce qui est une bonne chose en soi. Et ils vont redoubler d'efforts si tu veux pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Et des fois c'est des fonctionnalités qui ne sont pas forcément indispensables au mix DJ voire carrément des fois inutiles. et ça peut même provoquer de l'embarras en fait ou de la confusion chez les apprentis DJ. Alors en fait ce qu'il faut savoir déjà c'est que quel que soit le logiciel que tu utilises actuellement en fait tous les logiciels DJ se ressemblent énormément. 80-90% des fonctionnalités sont les mêmes. et voilà il y a juste quelques caractéristiques si tu veux qui vont vraiment démarquer un logiciel d'un autre. Mais dans tous les cas le gros problème dont je parle dans cette vidéo il est commun à tous ces logiciels comme Virtual DJ, Tractor. Le fait d'avoir énormément de fonctionnalités ça peut ne pas être un avantage. Le fait qu'il y ait énormément de fonctionnalités comme les loops, les beatjumps, tout un tas d'options en fait comme ça qui sont un petit peu avancées ça peut t'amener de la confusion. En fait le problème c'est qu'on est souvent attiré par les choses qui brillent un petit peu c'est à dire les petites choses qui peuvent nous amuser. Par exemple si tu débutes en mix tu as sûrement voulu ajouter des effets à tes mix de vouloir faire des techniques un petit peu avancées de faire joujou finalement et c'est tout à fait normal on a envie de s'amuser on est là pour se faire kiffer en fait avec des manipulations sur le son sur la musique. Ça c'est très bien le problème c'est qu'à partir du moment où tu veux commencer à apprendre le mix DJ de manière un petit peu plus sérieuse un petit peu plus précise, tout ça en fait toutes ces fonctionnalités avancées que tu trouves dans les logiciels de mix ne vont pas t'aider et vont apporter de la confusion. Ça va t'empêcher de te concentrer sur le plus important. Le plus important c'est quoi ? En fait là j'essaie juste de remettre en cause un petit peu peut-être l'utilisation que tu fais d'un logiciel de mix notamment si tu es un petit peu perdu dans l'interface et l'idée c'est de remettre en question en repartant de zéro. Qu'est-ce qu'on veut faire avec du mix DJ ? Quand tu mixes en fait tu veux soit te faire plaisir, soit faire kiffer une foule qui est en face de toi un public, donc tu veux que le son qui soit délivré soit bon. Ça paraît une évidence. On revient aux fondamentaux justement, tu vois c'est ça l'intérêt. Donc pour que le son il soit bon ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà bien choisir tes morceaux. Alors si tu me suis tu sais que je le répète tout le temps parce que c'est fondamental, c'est hyper important le choix des morceaux. Pour moi j'estime que dans n'importe quel contexte de DJing, l'importance du choix des morceaux dans ta sélection, dans la prestation que tu vas délivrer, la sélection de tes morceaux c'est 80% de l'importance de ton taf. Que tu sois DJ, producteur, focalisé sur un seul style musical, par exemple si tu fais que de la techno, le choix des morceaux c'est primordial. Mais si tu es DJ, animateur et que tu organises des événements, des mariages ou des anniversaires et autres, c'est pareil, le même principe est le même. C'est la base de tout, c'est le choix des morceaux. Je le répète encore une fois parce que des fois il faut qu'on entend les choses plusieurs fois. C'est vraiment le plus important. Mets des efforts là-dessus. Peut-être que dans certaines situations tu as été amené un petit peu à bâcler le choix de tes morceaux en faveur de la technique parce qu'on a envie de s'amuser avec les effets, avec les potards, avec les fédéres, etc. Non, le plus important ça reste tout le temps le choix des morceaux. Une fois que tu as validé cette étape, si tu veux, à chaque fois que tu mixes et que tu as une bonne habitude de prendre le temps nécessaire de bien choisir tes morceaux, là tu peux aller sur des techniques de base en fait. Les techniques de base ça va être quoi ? Ça va être déjà le calage tempo et le calage tempo à l'oreille. Si tu ne sais pas mixer, n'utilise pas la touche synchronisation automatique des BPM parce que tu vas avoir l'impression que ça t'aide et que ça te facile le travail parce qu'en appuyant sur un bouton, les deux morceaux sont synchronisés. Sauf que ce genre de, je ne vais pas dire de hack en fait, mais en tout cas de fonctionnalité, non seulement ce n'est pas fiable à 100%, il n'y a aucun logiciel sur le marché qui peut détecter le tempo d'un morceau avec précision dans 100% des cas. Il y a tout le temps une marge d'erreur pour les logiciels. Même pour MixingK qui n'est pas un logiciel de mix DJ, mais qui est un logiciel de reconnaissance des tempos et des tonalités, qui est un des plus aboutis sur le marché, il n'est pas parfait. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à caler le tempo à l'oreille. Je sais, c'est chiant, ça demande de l'entraînement, mais c'est un fondamental. En fait, non seulement les logiciels ne sont pas parfaits en termes de fiabilité sur la détection des tempos, mais en plus, toi, si tu veux vraiment avoir des bonnes bases en mix, c'est obligatoire de savoir caler le tempo. Je ne sais même pas comment expliquer le truc en fait. C'est absolument... Regarde, quelqu'un qui mixe sur vinyle, il est obligé de caler au tempo à l'oreille, sans la synchronisation. Tu dois avoir les mêmes compétences, quel que soit le matériel que tu utilises. D'accord ? En fait, en gros, ce qu'un DJ doit savoir faire sur des vinyles, qui est le support le plus rudimentaire en quelque sorte, le plus simple en tout cas, qui a le moins de fonctionnalités, eh bien, on doit savoir le faire qu'on soit aussi sur platine CD USB ou sur logiciel de mix DJ avec un contrôleur. Donc le calage tempo à l'oreille, ça, c'est un fondamental. Ensuite, tout ce qui est gestion des volumes, des gains des pistes, des faders, crossfaders, les EQ basse, médium, aiguës, et des fois, s'il y a d'autres fonctionnalités comme ça, très basiques autour du volume, ça, c'est quelque chose que tu dois absolument maîtriser. Pourquoi ? Parce que si tu ne maîtrises pas bien la gestion de tes volumes et avec un bon niveau de précision, quand tu as passé du titre 1 au titre 2 dans un 7, eh bien, les gens peuvent entendre la différence de volume et donc, ils vont griller que tu es en train de mixer et ils vont griller, en fait, ta manœuvre. Et ça, tu n'as vraiment pas envie de ça. Alors, sauf qu'à particulier, il y a des techniques de mix où, justement, on a envie que la transition soit vraiment entendue, mais ça, c'est voulu. Mais dans la plupart des cas, tu veux que ta transition soit fluide, voire transparente pour le public. D'accord ? Donc, si ton public, qui n'est normalement pas aussi bon que toi en termes de sensibilité musicale, si les gens arrivent à détecter un problème de volume d'un titre à l'autre, et surtout, si c'est fait plusieurs fois de suite tout au long d'un 7, tu vas passer pour un guignol, quoi. C'est clair, c'est un truc tellement de base. Donc, déjà, cale-toi bien là-dessus, sur la gestion des volumes. Donc, déjà, ça, c'est les gros, gros, gros fondamentaux. Quel âge t'impôt ? Gestion des volumes. Et, ce qu'on disait en premier, le choix des morceaux. Déjà, en fait, si tu maîtrises ces trois piliers, tu peux déjà faire danser des gens et leur faire passer un bon moment. D'accord ? Ces trois choses, on peut les faire sur vinyle, on peut les faire sur contrôleur, avec un logiciel, donc tu dois savoir les faire sur un logiciel de mix. Et une fois que tu maîtrises vraiment ça et que tu as pu déjà retourner des dance floors comme ça plusieurs fois sans utiliser des effets, sans utiliser des loops, des remix decks, etc., eh bien, déjà, tu maîtriseras en fait ces piliers et ensuite, tu pourras ajouter à ton arsenal de techniques de mix les effets où tu pourras faire des combos, tu pourras rajouter, jouer avec du noise, tu pourras rajouter tout un tas de choses comme ça, de combiner, par exemple, je ne sais pas, un festeuteur avec une reverb à un moment donné. Tu peux même aller voir au niveau des tonalités comment mixer harmoniquement, mais vraiment apprends à faire les choses dans l'ordre. Donc, d'abord, maîtrise les fondamentaux et ensuite, passe à des techniques plus avancées pour lesquelles les logiciels DJ peuvent là vraiment te permettre de faire énormément de choses parce que quand tu passes aux techniques avancées, là, tu peux vraiment exploiter, tu avances sur Tractor, tu as une trentaine d'effets, donc tu peux faire énormément de choses, tu peux les combiner entre eux aussi, les effets, tu peux mettre un delay plus une reverb, par exemple, tu vas pouvoir faire des cuts et un effet en même temps, un cut au fader, par exemple, tu vas pouvoir faire tout un tas de choses. Et si ça t'intéresse de connaître tout ça et de maîtriser les techniques de mix sur le bout des doigts, regarde dans la description, juste en dessous de cette vidéo, tu auras un lien vers la masterclass DJ Producteur. C'est un gros pack de plus de 45 formations en DJing et en MAO, en production musicale. Et dedans, tu vas retrouver, en fait, toutes nos formations, donc celles que j'ai créées et celles de mon collègue Damien Rocks, en techniques de mix DJ, que tu sois complètement débutant et que tu veuilles apprendre justement le calage tempo, la gestion des volumes, les transitions, l'inversion des basses, enfin, le cut sec, toutes les techniques de base, ou que tu veuilles aller beaucoup plus loin avec des techniques de mix avancées sur Traktor. On va voir aussi comment ça se passe sur Vinyl. On va voir, bref, toutes les techniques pour passer de zéro à pro. On va les voir dans toutes ces formations. Donc, il y a plus de 18 formations complètes qui sont dédiées juste aux techniques de mix DJ. Il y a aussi 18 formations pour tout ce qui est lié au music business si jamais tu veux gagner après de l'argent avec tes mix pour décrocher des bookings, par exemple. Donc, tout ça, c'est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce comme ça, à t'abonner, à la chaîne, à partager. Merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501